bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis un petit dev feedback un retour des développeurs qui est passé discrètement peu de monde l'ont vu et l'ont consulté on va parler de ça mais également des chutes de points des royaumes impérium mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple vous êtes nombreux à me le demander mais c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis il vous suffit de cliquer dessus et ça vous ajoutera automatiquement sur le discord vous y retrouverez d'ailleurs tous les screens qu'on voit dans ces vidéos les amis commençons tout de suite par le pop de l'event qu'on attend tous le roi des cartes vient enfin de pop encore une fois il dure 3 jours c'est standard 2 jours c'est pas standard 3 jours c'est la base des events 2 jours 17h27 et 42 secondes encore une fois il y a plusieurs commandants artémis première guan néonidas takeda attila edouard on a aussi vous etan domiris alexandre le grand constantin jenvis can charlemagne que j'ai débloqué la dernière fois et saladin alors mon ordre de préférence pour tous ces commandants je vais vous le dire c'est simple si vous êtes un low spender ou un free player concentrez vous sur guan c'est un excellent commandant concentrez vous dessus sachant que le roi des cartes est rentable vous vous en tirez pour en peu près une trentaine de sculptures 30 de sculptures pour 26 000 gemmes donc c'est ultra rentable n'hésitez pas à investir sur le roi des cartes donc si vous êtes un free player ou low spender je vous conseille guan ensuite si vous avez déjà guan vous pouvez faire aussi alexandre qui est un très bon commandant entre guan et alexandre je vous conseille de prendre guan ensuite si vous avez déjà guan et alexandre et ou l'un ou l'autre et que vous voulez pas continuer sur de l'infanterie en cavalerie évidemment c'est attila qu'il faut prendre il est énorme même aujourd'hui très utilisé même en open field donc guan en second je vous conseillerais attila et si vous avez les deux maxés vous pouvez vous diriger soit sur un commandant de support à savoir constantin ou constantin on peut l'avoir dans les coffres donc vaut mieux les coffres en or vaut mieux aller je dis n'importe quoi constantin on peut pas l'avoir dans les coffres en or non non concentrez-vous sur constantin si vous voulez un commandant secondaire ou saladin saladin très bon commandant cavalier donc restons-en sur les premiers choix guan alexandre voilà ou un petit voilà celui-là il était gratuit était pour moi ou un petit attila qui est très propre aussi moi par exemple qui ai déjà pas mal de tout ça maxé je vais partir sur constantin je l'ai toujours pas fini il est presque fini je pense qu'après ce roi des cartes mon constantin devrait être fini ça va me faire transculture il m'en manque peut-être un peu plus que 30 il m'en manque combien il m'en manque 60 il m'en manque 56 donc il me faudra le roi des cartes d'après pour le finir au niveau des événements rien d'autre la taverne légendaire motos gratuit des étoiles des étoiles toutes nazes non du bois ça sert à rien j'en ai qu'un donc je vais pas faire de tirage à 10 on a encore une fois la maison d'esmeralda qui elle se finit dans 17h 25 minutes et 23 secondes donc faut bombarder faut que j'aille au tour à 10 jusqu'à 10 tours pour avoir le coffre alors de la nourriture ça sert à rien est-ce qu'au moins sur le tour à 5 je vais avoir au moins une fois un tirage légendaire bon 1 de craft épique c'est pas mal je fais un tour divin et je vais me faire 5 tours en divin j'aurais 10% comme ça de la nourriture ça sert enfin de la nourriture des coffres de ressources plutôt ça sert à rien et qu'est-ce que je vais avoir sur le tirage à 5 allez donne moi du légendaire donne moi du donne moi rien du tout en carton heureusement j'ai le coffre pour compenser et je vais me faire le roi des cartes avec constantin comme je vous l'ai dit les amis à présent passons à mon kvk n'oubliez pas jeudi méga ouverture départ déjà gros point positif vous pouvez venir observer mon kvk le c1 1200 puisque la brume a été enlevée donc vous pouvez venir voir comme je vous le dis souvent la brume il me semble que c'est autour des 1200 jours qu'elle s'enlève 1200 jours n'importe quoi autour des 24 jours qu'elle s'enlève elle s'est même autour des 27 jours à présent il reste toujours deux impériums le 1365 et nous sur ce kvk ça va être très tendu on a l'ouverture des portes de niveau 7 qui va arriver ce jeudi alors si je dis pas de bêtises c'est jeudi midi 40 ou midi 45 heure européenne 11h40 utc ça va être chaud ça va être énorme mais on est prêt pour ça passons à présent comme promis les amis au dev feedback et vous allez voir on a pas mal d'infos données par l'élite suite à l'évent d'halloween elles sont un peu un peu toutes nases un peu décevantes pour certaines ils répondent à des questions qu'on pose pas et certaines ils répondent à côté mais regardez au moins pour une fois c'est intégralement en français ça a été posté sur le facebook groupe officiel france de l'élite de rock et regardez il date du 2 novembre mais on l'a pas eu le 2 novembre il a été diffusé si je dis pas de bêtises il y a quelques jours après autour du 10 ou du 11 novembre première question augmenter la réception de boîtes de plus de 3 événements déjà les traductions kévin tu nous as fait un peu n'importe quoi il faut bien l'avouer donc augmenter la réception des boîtes de plus de 3 événements je veux dire en plus de vaincre des barbares de collecter des ressources dans la ville et de collecter des points de ressources bon au moins là c'est une précision ce que le joueur demande ou semble demander aux développeurs c'est d'ajouter plus de moyens d'obtenir des boîtes de récompense lors des événements saisonniers puisque certains galèrent avec les 3 moyens qui existent pour obtenir le maximum de quotas mais c'est le but l'élite veut vous vendre des packs donc si on galérait pas et qu'il fallait pas bâcher du barbare et donc avoir des points d'action l'élite ne se ferait pas d'argent donc forcément eux c'est un intérêt pour eux j'aimerais à titre d'exemple non j'ajouterais à titre d'exemple l'effort un peu plus de choix d'activité car j'en ai marre de vaincre des barbares liés à Halloween Event mais c'est valable pour tous les events et pas seulement pour Halloween donc ça c'est vraiment une question très généraliste pour le coup elle est pas mal elle est intéressante la réponse des développeurs vous allez voir comme elle est en carton étant donné que l'attaque des forts barbares figure en bonne place parmi les éléments centraux de l'événement nous souhaiterions particulièrement considérer que les forts sont l'un des principaux moyens pour les joueurs d'obtenir des jobs et des festivals dans notre conception alors donc le mec il pose une question simple il demande à ajouter plus de moyens d'obtenir des coffres et les développeurs y répondent même pas ils disent juste ouais c'est super l'effort ça marche bien les gars faut répondre aux questions quand on vous en pose question numéro 2 concevoir donc déjà là on voit bien que ça va être éclaté concevoir des forts qui peuvent être attaqués par une seule personne mais en même temps réduire les récompenses ça paraît logique et c'est un truc que moi même j'ai constaté quand j'ai commencé le jeu il y a déjà 2 ans c'est bien relou de ne pas pouvoir attaquer des forts seuls même quand on est dans une alliance parce que quand on est dans une petite alliance il n'y a pas forcément du monde tout le temps pour faire les forts barbares et donc on aimerait bien pouvoir les faire tout seul et bien la réponse ou comme pour les bastions c'est un peu long à chaque fois d'attendre 5 minutes il faudrait pouvoir réduire le timing quand on y va tout seul qu'on puisse attaquer direct etc franchement ce serait très pratique la réponse elle est tout éclaté comme celle d'avant la manière dont les alliances veulent doivent se rallier pour abattre des forts ensemble est l'un des aspects sociaux les plus importants de rock notre idéal ici est espérons le alors ton idéal c'est pas espérons le gars c'est ton idéal ou pas il n'y a pas d'espérons le de faire en sorte que les joueurs interagissent et coopèrent davantage grâce à ce mécanisme mais franchement ça c'est n'importe quoi parce que quand on lance les forts on clique à la chaîne on bâche et voilà là tout simplement ils ne souhaitent pas que ça soit fait tout seul car si c'est fait tout seul ça va ouvrir la porte au botting les bots vont pas mal se saisir du fait de faire des forts seuls et par exemple on pourrait bâcher pour obtenir plus facilement certaines récompenses des livres par exemple pour obtenir son château niveau 25 très nécessaire son centre d'alliance ou ce genre de choses donc c'est un vrai problème pour eux si on peut le faire tout seul le faire en groupe ça limite le temps qu'on puisse le faire puisque il faut se regrouper il faut y aller il faut attendre 5 minutes etc et en plus ça leur permet un meilleur contrôle des joueurs sur la dépense des points d'action notamment donc le mettre tout seul c'est ça la vraie raison le mettre tout seul ça serait pas rentable pour eux donc là les deux premières questions les mecs veulent juste plus de fun pour pouvoir jouer soit seul soit obtenir plus de simplicité pour obtenir la récompense les réponses elles sont éclataxe au troisième sous-sol forcément les mecs qui répondent soit à côté pour la première question le mec qui répond même pas à la question soit il dit ouais c'est pas notre vision des choses t'es gentil mais on s'en fout bon c'est pas glorieux ces réponses aux questions réponses des développeurs question suivante les événements sont sympas bon ça c'est vrai les événements sont sympas mais le jeu manque d'ambiance festive par exemple ajouter des citrouilles ou des chauves-souris dans la ville modifier et là il manque un mot il faut passer à la suite au deuxième screen modifier légèrement l'apparence des bâtiments et les vacances se sentiront beaucoup mieux ok alors là la traduction Kevin je pense que tu dois la revoir ou sinon c'est moi qui dois apprendre à lire les événements sont sympas mais le jeu manque d'ambiance festive par exemple ajouter des citrouilles ou des chauves-souris dans la ville virgule modifier légèrement l'apparence des bâtiments et les vacances se sentiront beaucoup mieux ok c'est éclaté de ouf cette phrase mais on va dire qu'on a compris la réponse est-ce qu'elle va être tout aussi éclatée nous tenons à remercier tout particulièrement tous les joueurs ça fait beaucoup de tout les gars nous tenons à remercier particulièrement tous les joueurs qui nous ont fait part de leurs suggestions et Kevin t'es encore plus éclaté que moi ce matin dans cette traduction vous avez de bonnes idées ici et nous cherchons à intégrer les idées de chacun autour de nouveaux événements festifs pour ajouter un petit quelque chose de spécial à nos événements festifs au final là ils répondent à la question à moitié mais ça va rien leur coûter donc ils vont pouvoir le faire ça va pas leur diminuer les achats de bundles etc quoique ils nous ont bien mis une fausse photo d'avatar en bundle maintenant à 10 balles donc ils peuvent bien nous mettre des décorations de ville à acheter dans des bundles le mec répond pas encore une fois à la question il dit c'est de la balle merci pour tes suggestions on les prend en compte mais on répond pas à ta question c'est là assez déroutant de voir franchement les Q&A c'est pas le premier que je vous fais et là c'est vraiment totalement éclaté question suivante ajouter de nouvelles sections dans la section commandant afin de pouvoir trier les commandants par dossier encore une fois là ils peuvent répondre à la question ça ne demande rien à part du temps de dev et ça ne leur coûte pas des bundles en moins ou quoi que ce soit donc commandant afin de pouvoir trier les commandants par dossier activement utilisé et non utilisé par exemple nous tenons à vous remercier pour vos questions concernant les nouvelles options de filtre commande pour les commandants nous prévoyons actuellement de mettre en oeuvre cette question tu m'étonnes elle ne te coûte rien future mise à jour blablabla ça là ça ne leur coûte rien donc il répond à la question il dit oui on va le faire les autres ils ne vont pas le faire mais ils disent non on ne va pas le faire question suivante étendre le territoire de la ville pour la construction les décorations ne correspondent pas mais attendez étendre le territoire de la ville pour la construction les décorations ne correspondent pas qu'est-ce que tu racontes mais je veux tout construire dans le château pour que l'oeil soit heureux oh là là non mais sérieusement quoi pour que l'oeil soit heureux et faire tourner la caméra dans le château franchement là les mecs il faut arrêter Google pour traduire malheureusement il ne semble actuellement pas très probable même la réponse pas très probable que nous mettions en oeuvre une nouvelle fonctionnalité permettant aux joueurs de faire pivoter librement la caméra en 3D en raison de certains éléments de conception de base du jeu cependant vous pouvez trouver de nombreux designs visuels créatifs et intéressants mis en évidence dans nos objets décoratifs et nous vous encourageons à les consulter alors là encore une fois il répond qu'à moitié à la question c'est déjà bien on est en progression il a répondu au moins à la moitié à la question la vraie raison il y a quelques temps déjà il y a ça un an et demi il me semble ils ont augmenté la taille des villes de deux bandes ils ont ajouté deux bandes sur les côtés en haut en bas à gauche et en haut à droite sur les villes c'est déjà bien difficile d'augmenter davantage puisqu'il faut savoir que le zoom in et le zoom out et les tailles des maps de façon générale et l'emplacement est quand même proportionnel à la taille de la ville donc ça c'est chaud pour eux d'augmenter mais dans une mise à jour très importante majeure pourquoi pas ça y est pour l'augmenter en revanche tourner la caméra sur elle même ça voudrait dire de la vraie full 3D il faudrait qu'ils revoient tous les designs de tout dans Rock puisque vous vous doutez bien que le mur qu'on voit pas il n'existe pas tous les graphismes derrière n'existent pas c'est un travail colossal jamais à mon avis ils le feront sauf s'ils rachètent un moteur et qu'il y a un moteur 3D il y en a plein il y a celui de l'Unreal Engine pour citer celui de Fortnite d'Epic Games par exemple il faudra un vrai moteur 3D l'intégrer et faire qu'il calcule lui-même les zones qui sont cachées et pas affichées c'est possible mais c'est des dépenses de ouf pour eux du temps de ouf pour pas grand chose donc ils le feront jamais augmenter la taille de la ville ça ça pourra arriver c'est déjà arrivé par le passé en tout cas on constate que les questions sont de plus en plus éclatées dans leur formulation et les réponses tout aussi éclataxe avant dernière question donner à tout le monde le même commandant dans les modes jeu de l'Olympe ainsi la tactique et la stratégie gagnent le jeu et non l'argent là encore une fois la traduction elle est éclatée mais on comprend champion de l'Olympe est un lieu idéal pour permettre aux joueurs de vraiment démontrer leurs compétences et leur capacité dans le jeu les uns contre les autres ce qui sera le principal facteur contribuant à leur éventuelle victoire mais c'est ouf comment les mecs ne répondent pas à la question le mec qui demande comme je vous l'ai déjà dit et comme moi-même je l'ai déjà demandé il faudrait une ligue Osiris spéciale comme la finale des finales d'Osiris où tout le monde a le même nombre de troupes et les mêmes commandants et le même stuff et bien il n'a jamais répondu à ça ils le font bien pour la finale des finales pourquoi ne pas le faire pour tous les combats à Osiris ou une ligue spéciale Osiris dédiée à ça on verrait vraiment qui sont les plus grands stratèges pourquoi ne pas le faire c'est simple ils ne le font pas parce que leur but c'est qu'on claque de la thune c'est normal c'est l'entreprise qu'on achète des bundles pour avoir les commandants les plus forts possible et briller dans les events pareil en champion de l'Olympe s'ils font un champion de l'Olympe où tout le monde a les mêmes commandants beaucoup moins de joueurs claqueront pour être au max lors de cet event de champion de l'Olympe ce qu'ils devraient créer c'est au moins un event parallèle où il y aurait des combats et tout le monde aurait les mêmes commandants et le même stock ça ça serait bien ne pas changer l'existant mais en ajouter un ça c'est possible et ça ne diminuerait pas les gains ni les achats de bundles mais je pense que s'ils font ça beaucoup de joueurs ne feraient que cet event là justement parce qu'il permet une vraie équité et Lilith ne veut pas de l'équité Lilith veut qu'on claque et veut un équilibre c'est totalement différent par rapport à l'équité dernière question activez un bouton qui vous permettra d'envoyer des rallies une fois qu'ils sont complets là ça serait bien et ça ne leur demande rien mais il y a une vraie raison pour laquelle à mon avis ils vont refuser l'un des éléments intéressants des rassemblements initiés contre d'autres alliances alors le mec il ne parle même pas d'alliances mais ceux qui le disent et la manière dont cela donne également à l'ennemi un temps raisonnable suffisant pour préparer une riposte le concept de design utilisé ici et qu'il permet essentiellement aux deux parties de s'affronter sur un terrain de jeu relativement plus équitable ils le citent en plus et je ne l'avais même pas vu là je suis d'accord avec eux ça donne le temps de se préparer mais pour attaquer des forts barbares les gars il n'y a pas besoin de se préparer les barbares ils sont déjà prêts donc par exemple là vous pourriez permettre que ça part dès que c'est plein plutôt que d'attendre la fin du timer encore une fois là vous ne répondez pas à la question vous répondez à la question vous voulez répondre et vous essayez de passer pour des princes en disant ouais c'est équitable donc pour les adversaires quand on les attaque mais vous êtes éclaté donc franchement ce Dev Feedback si vous ne l'avez pas lu de mon point de vue il est assez scandaleux les mecs répondent même pas aux questions c'est pire qu'avant c'est le pire des Dev Feedback depuis 3 ans que je joue à jeu franchement là c'est abusé on verra le prochain normalement c'est tous les 2-3 mois mais là c'est totalement éclaté les amis à présent regardons un document qui a été partagé encore une fois sur Facebook sur le KVK de la mort le KVK du 1254 regardez quelqu'un a été chercher et a mis un tableau des puissances et on le voit c'est quand même un truc de ouf les puissances qui ont été perdues pendant cette première phase mais j'aurais pensé qu'il y aurait pu avoir plus de pertes regardez on le voit très clairement le 1846 et le 1075 sont les 2 royaumes qui ont largement perdu le plus de troupes ils sont passés de 1846 presque 32 milliards de puissance à 28 milliards et demi et le 1075 à 29 milliards 400 à 25 milliards 700 pratiquement les 2 ont perdu plus de 3 milliards et demi c'est assez énorme le 1254 et le 1093 ont perdu à peu près pareil mais vraiment grosse perte pour le 1254 le 1664 et le 1945 ils ont pris cher de ouf ils ont perdu presque 4 milliards les 2 c'est eux qui ont perdu le plus les mecs donnent tout sans compter pour finir le 1556 lui il a pris un demi million il est tranquille un demi milliard pardon il est détente 402 millions il a pris et le 1474 n'a perdu que 13 millions il est détente aussi mais regardez 34 milliards et demi de puissance pour le 1556 il est totalement frais quand il va rentrer dans la game ça va faire mal on reparlera de ce KVK dans la semaine où le 1075 tient tête au 1846 de manière assez impressionnante les amis c'est tout pour cette vidéo comme d'habitude si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus